et bonjour les amis de la passion ludique dites moi à quoi j'ai joué et bien c'est simple j'ai joué à tous ces jeux je sors d'une semaine de marathon ludique j'ai des amis qui sont venus qui se sont alternés et on a joué à tous ces jeux d'ailleurs si vous voyez cette vidéo je les remercie pour leur bonne humeur pour les fourrir pour l'amusement pour les énormes vannes qu'on s'envoyait toute la semaine c'est génial et c'est aussi ça le jeu de société on s'amuse avec des amis on s'amuse en vrai on discute on mange on boit on rit et on joue et c'est trop cool alors dans une petite vidéo très rapidement je vais vous présenter en deux mots chacun de ces jeux qui sont des jeux évidemment qui ont été choisis qui sont reconnus pour être bon que j'avais déjà joué en partie d'autres que j'ai pu comme ça recreuser certains que j'ai découvert bref tous des bons jeux en fait et si vous voulez en savoir un tout petit peu plus vous aurez nos vidéos de présentation de 3 à 4 minutes par jeu sur la chaîne youtube alors bon je commence par là je triche un tout petit peu celui-là j'ai joué il ya deux semaines avec ma fille dans une ludothèque d'ailleurs je les salue et simplement pour vous dire que voilà ma fille a trois ans et demi à partir de trois ans et demi quatre ans ce jeu peut se jouer le rallye des vers de terre jusqu'à 6 7 8 ans ça fonctionne très bien c'est super sympa c'est super fun c'est amusant pour nous c'est amusant aussi pour la petite c'est une course de vers de terre c'est trop rigolo à jouer frutopia moi je le connais déjà pas mal j'ai déjà pas mal joué j'ai refait jouer les amis là ça confirme ce que je pensais c'est un jeu facile à mettre en place qui se joue très vite qui est très fluide on apprend les règles tout de suite et il est très sympa très rigolo il a plein de fruits le matériel qualité enfin c'est super sympa à jouer entre amis trop cool qui bat chi bat chi l'est original c'est vraiment un petit jeu pour le coup c'est une très belle boîte mais c'est un petit jeu très rapide très dynamique c'est un jeu de palais en fait il faut lancer des petits palais sur un plateau et c'est ou du curling comme disait une amie en essayant de gicler les palais des autres pour ramasser des ingrédients et faire des recettes très sympa il bat chi à jouer entre amis vous allez vous marrer dans le domaine de la poêlade et du rire bon il ya un yaï burrito que vous connaissez déjà sans doute mais bon je répète à quel point il est rigolo faites de la place chez vous ne cassez rien mais vous allez vous envoyer dans la tronche les petits burritos là tout mou c'est un jeu de ballon prisonnier jeu de société on rigole vachement et là encore un dernier jeu très léger comme ça très rapide qui se met en place en deux minutes celui là vous pouvez laisser traîner sur une table pour une soirée les gens vont s'alterner pour jouer dessus c'est un contre un espèce de flipper vous allez vous envoyer des petites babales avec des papas aimantées vous les lancez comme ça c'est super drôle ça va très vite c'est vraiment un jeu d'ambiance c'est dans le monde d'exploding kitten catapult très bien chamans chamans là on rentre dans un jeu un peu plus sérieux pas trop difficile quand même c'est un jeu de plis avec des couleurs avec un design très sympa un design un peu sombre il faut réfléchir à comment on fait son pli mais c'est aussi un jeu de rôle caché puisqu'on poursuit pas toujours les mêmes objectifs et de tour en tour on change les objectifs c'est c'est très sympa il faut un peu réfléchir mais ça se joue très très bien chamans allez tiens pourquoi pas les pionniers alors les pionniers on l'a testé hier jeu c'est la première fois que j'y jouais franchement j'adore ça fait partie de de mes petits coups de coeur ils sont tous bons ces jeux mais celui-là il fait vraiment partie des petits coups de coeur vous êtes des pionniers dans l'ouest sauvage vous allez avancer vous allez essayer d'acheter des ressources ça se passe avec des dés mais les débuts d'un droit à des actions et ce qui est super bien fait dans le jeu c'est qui que les actions sont entre mêlées c'est à dire que quatre ou cinq actions vous pouvez faire chacune dépend un peu de l'autre ça pourrait être complexe mais en fait je sais pas comment ils ont fait ils ont très bien équilibré c'est hyper facile ça se comprend très bien et ça va très vite l'intérêt c'est que si vous rejouez vous faites jamais deux fois les mêmes parties puisque ça va très vite mais en même temps il faut quand même être un peu malin et voir deux trois coups à l'avance en fait ça se joue très bien avec des joueurs bons tout comme avec des joueurs débutants de toute façon c'est amusant parce que ça va vite c'est marrant et surtout c'est très joli si vous aimez la thématique de l'ouest sauvage c'est un super jeu ensuite ah bah tiens ni d'Avelir ni d'Avelir un jeu original pour le coup là encore avec du placement de carte de gestion de son deck avec de l'achat et de l'optimisation et en même temps un jeu de pari et donc un peu de bluff ça peut paraître bon premier abord un petit peu complexe mais en fait quand on y joue on comprend très vite super vite et après c'est intéressant parce que il y a moyen de mettre en place des vraies tactiques ça va très très vite peut-être même un peu trop à la rigueur mais c'est vraiment un super jeu c'est vraiment un super jeu ça passe avec avec des amis qui veulent jouer un peu plus profondément ou avec des débutants ça marche très bien ah on a Living Forest Living Forest c'est aussi un des coups de coeur vraiment c'est très sympa là encore c'est un peu comme nous devons lire vous alignez des cartes qui sont à vous vous en achetez de nouvelles c'est un peu du deck building mais très léger et puis grâce aux cartes que vous avez alignées qui vous donnent des ressources vous allez pouvoir faire des tas de choses avec vos petits bonhommes et vous allez essayer d'aller plus vite que les autres avantage de Living Forest c'est que c'est très joli c'est très fluide là encore on a pris après les règles en 10-15 minutes hier on a dû réexpliquer les règles à un débutant il a tout compris en 10 minutes on a pu commencer à jouer et on s'amuse quoi ça va vite c'est fluide Living Forest coup de coeur pour rester dans la forêt Everdale franchement Everdale c'est bien alors c'est plus complexe c'est peut-être un des jeux les plus complexes auxquels on a joué donc c'est moyen moyen confirmé mais c'est très 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 joli comme jeu je vous le présenterai d'ailleurs là encore c'est une question de gestion de ressources il faut aller chercher des ressources pour ensuite acheter des cartes et créer la plus belle ville qui soit et les cartes se combinent avec les ressources qui se combinent avec d'autres cartes etc donc c'est voilà c'est un peu plus stratégique c'est un peu plus complexe mais alors pour ceux qui aiment bien les jeux comme ça qui dure une heure et qui sont très jolis Everdale il faut y aller Red Rising alors ça c'est très original très simple dans son mécanisme mais complexe si vous voulez le maîtriser donc ça permet des parties vraiment nouvelles toujours différentes vous choisissez vos cartes vous avez un deck que vous allez améliorer c'est pas du deck building simplement vous allez l'améliorer et puis vous allez faire comboter les cartes dans un univers un peu particulier je vous laisserai le découvrir avec des très belles couleurs enfin c'est très original et c'est très bon c'est très 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 bon Red Rising là on a ah oui alors celui-là celui-là il est excellent les charlatans de Belcastel avec un design un peu rétro vous êtes des alchimistes vous créez des potions en tirant au sort dans un sac individuel des potions en prenant des risques parce que vous risquez de faire exploser votre potion et ça vous permet de racheter des ingrédients que vous remettez dans votre sac donc c'est un c'est pas un deck building parce que vous avez pas un deck vous avez des ingrédients un ingrédient building si vous voulez mais là encore qui va vite qui se comprend bien qui est très rigolo qui est très rigolo qui sous très très bien la carte par exemple et puis vous faites une partie rapidement donc les charlatans de Belcastel c'est vraiment c'est top c'est hyper amulé bon l'île des chats que j'ai réessayé encore une fois ça m'a confirmé que c'est super achat de tuiles et ensuite véritable jeu de Tetris pour optimiser le placement de vos tuiles sur votre bateau c'est super on a joué à 3 joueurs mais si vous voulez dans chaque équipe de joueurs on était 2 et on se conseilla sur comment faire c'est trop c'est trop bien c'est top c'est fluide c'est joli moi j'aime les chats donc voilà évidemment ça marche très bien à l'île des chats il nous reste 3 jeux 7 Wonders Architects la vie c'est très simple ne vous prenez pas la tête c'est 7 Wonders en beaucoup plus simple 7 Wonders pour les débutants c'est expliquer en 10 minutes la partie dure 15 20 max très facile de refaire une partie c'est hyper fluide c'est voilà c'est peut-être le jeu le plus simple auquel on a joué c'est vraiment un jeu débutant pour le coup mais dans l'univers de 7 Wonders qui fonctionne toujours très bien donc voilà franchement si vous avez envie de juste de jouer sans vous prendre la tête ou de débuter dans le monde de 7 Wonders ça c'est l'entrée parfaite puis après vous aurez envie de jouer au vrai 7 Wonders il reste le jeu je prends le gros Kemet Blood & Sound alors comme ça d'apparence c'est une énorme boîte il y a plein d'autres matériaux dedans il pourrait faire peur et on pourrait se dire que c'est un jeu expert vraiment expert qui ferait peur qui durerait trop longtemps ben non en fait non et ça c'est une bonne surprise pour moi aussi ça dure 90 minutes mais je dirais pas que c'est un jeu très compliqué une fois les règles lues et expliquées les choix sont assez clairs et ce qui fait la richesse du jeu c'est les différentes tuiles que vous pouvez acheter qui vont chacun en effet mais ça marche très bien moi je dirais qu'à partir de 3 joueurs c'est très fonctionnel on peut aller jusqu'à 5 ouais voilà c'est comment dire c'est une bonne entrée si vous voulez commencer à tâter du jeu stratégique un peu plus expert celui-là c'est une bonne entrée parce qu'il est de difficulté moyenne et après vous pourrez aller dans des trucs un peu plus un peu plus violents pour finir par faire des parties de 10 heures à Game of Thrones et bon allez gros gros coup de coeur je laisse pour la fin Sharing of Nothingam franchement ce jeu-là je l'avais dans ma bibliothèque depuis 2 ans j'ai pas joué mais quelle erreur quelle erreur qu'est-ce qu'on s'est marré avec ce jeu ça c'est un jeu uniquement de bluff je vais vous le présenter dans une vidéo à part bon c'est du bluff on se promet des choses on s'arnaque on paye des pots de vin ouais c'est trop bien c'est trop bien alors ça en famille avec des amis tout ce que vous voulez allez-y vous avez passé des super soirées à vous bluffer c'est du poker c'est du poker fun ouais trop bien ben voilà c'est fini tous ces jeux je les ai joués une semaine bon là je vais un petit peu me reposer et je vous dis à très bientôt surtout faites ce qu'on a fait amusez-vous prenez des jeux invitez des amis et marrez-vous il n'y a rien de mieux que les jeux de société pour ça et je vous dis à très bientôt à quoi on joue ciao